... Pourquoi avoir ouvert une poissonnerie sur Saint-Joseph? Raison très simple, c'est un quartier qui est en pleine effervescence. Et puis, on a déjà sur la rue une boulangerie, une boulangerie-pâtisserie. On a un boucher. Tout ce qui manquait, c'était vraiment une poissonnerie. Je crois que c'est un coin que je voyais depuis quelques années. Et puis, je voyais que c'était vraiment un besoin criant. Je n'ai pas eu besoin de faire une énorme étude de marché et de me rendre compte que le quartier avait besoin d'une poissonnerie. Mais la ville de Québec avait également besoin d'une vraie poissonnerie qui allait au-delà de ce qui se faisait traditionnellement. Mon but, c'est vraiment de travailler de plus en plus avec le pêcheur, avec le petit producteur. C'est vraiment ça que je vais aller chercher, plutôt que ça soit de quoi sans émotion. Vraiment travailler les produits de notre région, les produits éco-responsables aussi. Puis c'est là-dessus un peu que mon combat. Quand on rentre chez nous, il n'y a pas de numéro. C'est vraiment, on se regarde dans les yeux, on se dit « c'est à qui le tour ». Puis c'est vraiment ça que j'ai voulu aller chercher le côté service à la clientèle, le côté humain. Quand j'ai fait le nom, c'était Jeff Poissonnerie. On se rend compte quand les gens parlent entre eux « je suis à la poissonnerie, je suis chez Jeff ». C'est vraiment le sentiment que je l'ai apporté, c'est le sentiment de convivialité. Quand je me mets la clé dans la porte, je ferme les lumières, c'est de voir que mon rêve, mon idée de poissonnerie, plus spécialisée, ça fonctionne, que la clientèle est contente et qu'elle revient. Juste ça, ça rend un poissonnerie vivant et puissamment beau.